Musique Nous allons allumer les lumières de la ville de Montluçon, nous allons inaugurer la patinoire en présence de M. le maire Frédéric Laporte, bien sûr, et des adjoints de la municipalité. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ! Ce soir, nous avons lancé les illuminations de la ville de Montluçon, ici, Plas-Piquant, devant le château et face à l'avenue Max-Dormois, avec un grand tapis, un grand ciel lumineux au-dessus des chalets. Les chalets qui ouvriront vendredi soir prochain, le 10, à partir de 18h, et ouvriront donc le village de Noël, qui sera un des points d'orgue des fêtes de fin d'année à Montluçon. Alors vous voyez, déjà, il y a plein de monde ici autour de la patinoire. Les enfants se battent avec la neige qu'on a projetée dans le ciel. Il y a une très forte animation, quelques manèges, et puis il y aura beaucoup, beaucoup d'illuminations, d'animations, des artistes qui vont se présenter à vous, au théâtre, il y aura aussi un certain nombre de choses qui vont se dérouler. J'espère sincèrement que tout pourra se dérouler normalement, malgré la pandémie, et que vous pourrez tous profiter des fêtes à Montluçon, en centre-ville, avec les commerçants notamment. Ici, sur la place Piquant, sur l'avenue Max, dormez-moi. Pour commencer, la patinoire, qui ouvre ce soir jusqu'au 2 janvier, accompagnée de tous nos amis forains qui sont autour. Vous retrouverez un stand de tir à la carabine, une pêche au canard pour les petits, vous avez les gaufres, les crêpes, une petite queue du Mickey, ou alors ce que j'appelle la cage à MMA pour les enfants. C'est tout en mousse, les enfants montent dedans, s'amusent. Voilà, ça c'est jusqu'au 2 janvier. Vous avez également à partir de vendredi prochain, 10 décembre, et pour 2 semaines jusqu'au 24 décembre, le marché de Noël qui ouvrira. Il est sur l'avenue Max-Dormois, de Max-Dormois jusqu'au Monument aux Morts. Il y aura tous nos commerçants qui seront là pour vous animer ce centre-ville, pour vous donner du baume au cœur. Il y aura des produits locaux, surtout n'hésitez pas à venir les voir pendant ces 2 semaines, et de très belles animations également, tout au long de ce mois de décembre, organisé par le service festivité de la ville de Montluçon. Sous-titrage ST' 501